ah bon la spéciale je vais pas jouer des verticales non je pense pas non classico l'un sera en 4 4 pour remonter à 5 si on veut il manque un truc elle c'est ça non c'est un peu sale un paire de chaînes j'ai eu le temps oh putain de merde ce qu'il veut lui j'avais tellement une gamme lyonnais si j'avais pas ça genre j'ai eu gargant fan j'ai eu toutes les tous les abonnés du monde j'avais ce pas t'as pas t'as venu éventuellement ouais donc ça va être ça le board et diana et porte extrêmement bien la double titan double titan bt sur diana c'est vraiment fort donc on est content bon 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 ouais 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 s'en fout un peu non on va aller chercher une bt on va chercher des tirs les arcs tiers arc baguette armure et négatron on veut rien d'autre tu as lui joue fortune sens pas de fortune je gagne ça me va un vrai chanin dit ça parce qu'il ya un mec qui a eu l'aspa de fortune et jouent pas fortune pour le goût il vous a fait rire au 3 rand ok il faut qu'offrir des gold faut qu'offrir des gold je levais le plat bien content de pas avoir touché une seule fois pour l'instant bien content à lui lui joue pas fortune il n'a pas de fortune n'a pas un autre qu'il a eu il joue quoi lui avant ni ghost il va pouvoir jouer le premier atout c'est vitalité t'as envie de te couper les boules et lui aussi à lui il a eu là c'est pas de fortune et fortune donc ils sont deux sur fortune j'ai un bon sentiment bon on reste à beau stage au début du stage 3 je pense on va peut-être push 6 maintenant dire les autres ça aussi dit rien les autres ok la deuxième titan oh le coup beaucoup comme il dégage vite vite et sec on a une bt titan diana je peux te dire qu'elle part sans aucune hésitation et on reste au 7 en vrai on reste au 7 avec ce board et les lèches qui viendront au fur et à mesure c'est très bien un petit nant qu'est moi hop 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 sec très sec la diana du coup on a invoqueur sage et dragon lord ah oui c'est d'un coup on est fort et on va push au prochain il a push 6 lui mais qu'elle dégénéré j'ai rien qui se tague entre eux genre je tague pas de j'ai machin ok il n'a pas de jana pour l'aider derrière c'est un peu chaud et putain bah ouais mais bon il a push pour battre l'autre quoi je me retrouve au milieu de leur bagarre c'est maintenant qu'il faut push non mais je push qu'une fois sinon c'est du suicide donc ça il a push en fortune non je pense que c'est ok de pas push 20 30 ah non faut push putain dingue il faut push ce raca ça me coûte des gold je crois qu'elle n'a pas joué ah bah c'est des très bons items une deuxième titan un shojin une guine ou un archange ou un ou un abandon que des belles choses et je vais ce tab plus tard en 32 il ya une rencontre ici ça peut être de la merde vert bleu bleu en lui les gues mais on s'en fout allez tenez ma diana en ville mais putain si elle se soignait c'était bon c'était peut-être pas bon il a 20 balles il a rôle en fait soin de fuck j'ai des paires et tout mais ouais je pense que c'est ça on peut aller au 7 ou pas avec ça ça on jouait mais t'étais là tout à l'heure un petit level up galio là level up galio ici et n'importe quel dragon lord ou sage on est oui que là ouais mais je peux rien cela mais ils ont tous là mais rôle putain mais ils ont rôle ils ont tous rôle à non évidemment je compte que contre ce qu'on rôle putain et pouvoir tag des mecs qui sont pas trop broken ou pas grand diana toi diana 2 avec une titane de plus déjà ça ferait une grosse diff donc on va chercher un arc en prio ce qu'on n'a jamais assez d'art dans cette compo de toute façon surtout si on joue double gargantuan voilà on tag les gens normaux les gens qui n'ont pas drôle comme des zinzins ces deux défaites elles font chier parce que c'est vraiment juste des mecs qu'on rolle quoi qu'est ce que c'est riven un composant ok pas de galio ça c'est parfait c'est pas parfait il aurait fallu une tire mais bon on veut pas faire gun blade on peut faire rabat on peut quand même qu'un sage de plus on a jan a deux on va pouvoir lui mettre le rabat d'onze et on a notre deuxième titans résolve très content on peut vendre ça on peut vendre je pense que je vais au niveau suivant ah non putain faut attendre une coûteur et on rôle au 7 pour commencer à chercher des galio et des lèges et diana 3 boom j'aurais dû me déplacer de 1 je me suis remis comme ça j'ai laissé qu'elle dans le coin mais c'était peut-être pas très malin on peut pas nous taper avec une norme normalement la diana ne meurt jamais même diana 1 normalement c'est bon et en effet elle ne meurt jamais jamais qu'elle est une counter encore casics on va qu'on puisse avoir deux fois un pas en vrai sympa notre bord donc on peut lever là pour ajouter n'importe quel dragon lord ou sage donc morgana ou lissine ou si on a de la chance une lèges je peux peut-être or diana 2 je peux peut-être ajouter morgana et lissine quand même parce que je pense que c'est ce que j'ai envie de rentrer tout de suite lui c'est galio plus un level up et on est content moi diana 2 maintenant c'est terminé diana 2 c'est terminado terminé en win streak lui oh là 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 l'infiltration j'ai plus de tank montant qui est ailleurs il est en turbo chill lui il a cache quand dans trois tours ou la ou trois tours c'est mort un retour ça va être dur mon pote ce que je couche je m'éloigne largement de diana mais je me rapproche de diana j'attends de voir si j'ai des gold je devrais en avoir on sait jamais une bouquette ah ben j'ai envie de le stuff du coup j'ai très envie de le stuff c'est tellement un level up 4 dragon lord avec avec rakan 3 altruiste et où on faut que je trouve galio mais en vrai faut que je fasse diana 3 maintenant je reste au 7 je pense juste je peux pas stuff je dois stuff wukong je pense mais bon comment quoi parce que j'ai envie de stuff diana après j'en ai pas plus que 3 faut que j'attende faut que j'ai plus d'items parce qu'une titane sur wukong est peut-être correct avec gargantuan où il prend ça là c'est non unified c'est cool prendre ça ça me laisse fou le champ libre pour au rôle un cas je touche beaucoup sera casse c'est probablement un ancien coup de dégoût je l'avant non faut que je stuff jana là je suis de hof faut juste qu'on trouve un petit galioz galio nous mettrait bien à la place de lui et puis on serait content on aurait tout ce qu'il nous faut et la wukong il est big et le truc c'est que je peux faire diana 3 8 donc je pense que dès que j'ai diana 3 j'avance au 8 je vais chercher un rakan et là on roule la diana et on reste au huit pensez à le plan de jeu mais on va pas au 8 sans jana 3 parce que d'ici là on retrouvera des diana donc on sera peut-être très très court très proche d'avoir déjà c'est très fort ça si vous avez gargantuan et vous prévoyez de jouer de jouer diana jana c'est vraiment bien voilà on a le mannequin pour mais du coup il nous coûte des sous on l'avant riven 3 en vrai je suis pas très fan je trouve pas qu'elle apporte grand chose à la compo qu'elle est altruiste la soigne mais bon dire diana jana sont très importantes elle moi le seul il avait l'air très énervé ça ce il j'ai pas vu hésitaine de wukong s'il était bien ou pas à l'ue ding est impressionnant avec ingorbe les fils de jana et le île de diana naturel c'est impressionnant c'est une scène c'est de qu'on peut être trop trop bien vous savez qualité m'info ah bon je pense que ma prio c'est chojine parce que là je peux faire une guindou et je peux faire les items sur galio donc en vrai on bat et vient et vient qu'est ce que je te dise ouah la game mais oui la sniper focus est rigolo ça donc ouais ça ça peut être un bon item galio je vais le faire je pense ah je peux attendre le pv je gagne quoi qu'il arrive non ça je le bats large à large je sais pas j'ai pas mes trois stars j'en ai aucun si j'avais jana 3 peut-être après avec chojine maintenant vu que la diana elle peut pas mourir ouais non c'est une scène c'est le compo 1 qui est ce que c'est fort on de ces diana qui fait le plus de dégâts c'est un carnage par contre faut que j'arrête de rôle un peu trop wadav jana ça ce rôle au 8 on a dit ça ira ça on n'en veut plus et au 8 on a des chances de trouver vous qu'on donc c'est cool et l'élu peut-être d'on va du maître diana ici même et ptttt case a2 avec des gosses lits de partout ghostly c'est un peu un counter à diana mais on a wukong qui a beaucoup de dégâts et de sustain enfin de dégâts et de de tant qu'il n'est je veux dire par contre ma djana qui au milieu de la mêlée c'est un peu bizarre ouais le wukong fait fait assez en fait là il pallie à notre problème de diana morte putain j'arrive pas à la pad les confondre et ttt ouais le gang en était vraiment bien est ce que je vais pas au 8 là si réponse si donc enfin un dernier thème ça peut être spécrite j'ai gardé le grand cas où j'ai pas slam parce que sur garen ça aurait pas fait une grosse différence on n'a pas vu de galio cependant mais finira par venir après du coup est ce que j'ai envie de stuff le galio alors que bon il va être niveau 1 lorsque guinzou c'est vraiment important je bat tout le monde là maintenant que j'ai eu de jana 3 je pense que oui encore à ya kane et il aurait il aurait fallu que je roll 1 ou ça c'est big non comme item il a peut-être fallu que je roll un dragon lord ou un sage de plus en attendant à kane sera pas lui de façon ouais c'est plus je dis je perds ma street là dessus c'est un peu con un peu con c'était un peu con pour économiser de gueule de là je suis pas content de mon play à te voilà toi direct au con de direct coupons de par contre pas de quoi se plaindre et le staff racane du coup donc diana 3 c'est ce que je cherchais surtout et j'en ai pas vu ce que diana 3 avec le wukong 2 le rakan en 4 sage 4 dragon lord 3 altruiste machin là ça va être dans un genre on perd fait que les gens là je garde riven vraiment je suis bon j'en veux pas j'en veux pas driven ça quitte le kit riven trois items oui ça vient ça pas bien à trois mais bon on va finir par la voir et quand on l'aura on aura gagné racane qui vient casser les couilles à tout le monde c'est très très bien les dégâts qu'il fait en plus mais what mais trop fort on met des tas mais qui lève c'est lui qui a fait le plus de dégâts dans ma team de choc alors à cannes 2 avec gang en est vraiment bien ce spectre vite c'est sympa mais pas de gang en ça pour galio c'est probablement cool il va passer deux donc il va vraiment être d'un bon renfort ou cong j'ai dit il va passer deux mais c'est pas clair est ce que ça va vraiment arriver ce qu'il a committé le secours donc il a l'air très strong ouais avec diana 3 en bas maintenant c'est vrai qu'on n'a pas diana 3 je pense que diana 3 en top 1 à peut-être à cannes 2 aussi mais en vrai non déjà là on est très très fort ils peuvent encore s'améliorer un peu et nous notre seule voie d'amélioration c'est rentrer des rentrer des sages ou des dragons lors france genre le 5 il est brutal donc le 5 sage j'essaie de remonter mon écho peut-être j'arrête les conneries ou qu'elles en a dit ça la sénat la hache pas grand chose qui m'effraie l'un bien placé la luxe pourra jamais me toucher raca ne va faire trop chier ma diana va rester fou le vie tout le fight globalement la belle vie quoi qu'ils avaient commis guillet to me une belle game ça me donne envie de rôle j'ai que des paires 1 off 1 off 1 off après j'ai beaucoup de pv c'est peut-être le moment d'économiser mais bon il suffit que j'ai cela niveau 2 et enfin j'ai un de chaque j'ai dira 3 et les deux niveaux 2 et j'ai forcément gagné en fait je pense on pourra pas même à outscale donc c'est un peu bizarre quoi de parole or bah du coup j'ai pas envie de rôle j'ai failli la vendre sans faire exprès sachez le j'ai failli vendre ma diana tac je peux tenter un level up ils viendront plus tard et je pense c'est juste l'issine le vilain liste nos synergies sont très belles il y en a pas une qui dépasse et tout mais ouais c'est juste un petit ici un petit vicine de zinzin mirelia 1 ça fait pas assez maintenant qu'il ya diana 3 je sais que je peux pas perdre ma fronte je sais que je ne peux plus perdre ma fronte et si je ne perds pas ma fronte irélia ne peut pas aller dans la back lane depuis son air les tartines qu'on met aux gens en plus morgana ouais c'est une trop bonne compo ça c'est vraiment garantie top avec diana c'est tellement mieux que pour un yoney ou je sais pas quoi genre en vrai j'économise parce que s'il commence à me battre peut-être que je peux push ou roll down mais dans des deux cas ça vaut pas le coup de temps que je perds pas je j'ai pas besoin on a des items de zinzin encore une fois donc à lui dire qui s'attaque à mon à mon poteau et c'est à dire que je gagne sans forcer en fait j'ai même pas besoin de rôle j'ai besoin de rien faire mais c'est trop facile c'est une scène la puissance de la comp' il ya vraiment rien à foutre après elle est vraiment bienvenue un genre j'ai ou congo 7 à canaux 8 assez facilement j'ai eu avoir un poteau de zinzin mais bon c'est pas ou psy ok jana va tenir wukong en vitrust elle est sûre diana donc c'est bon j'ai un peu merdé je m'attendais à ce qu'il bouge pas je sais pas pourquoi j'étais en mode il est là donc il va y rester toute sa vie ok quel game